Alors, aujourd'hui, on va parler de ce fameux exercice stomach vacuum, devenu assez populaire les dernières années. Et je dois avouer que je n'ai jamais fait cet exercice. Et aujourd'hui, je vais me tourner vers la science pour clarifier, est-ce qu'effectivement, c'est un bon exercice? Comment le faire de la bonne façon, cet exercice? Est-ce qu'il représente des risques? Est-ce qu'il est contre-indiqué pour certaines personnes? Et spoiler, oui, il est contre-indiqué pour plusieurs personnes et ça pourrait être votre cas. Et dans une situation quand le stomach vacuum, c'est quelque chose qui est contre-indiqué pour nous, est-ce qu'il a d'autres choses qu'on peut faire pour atteindre notre objectif de retrouver la tête plus fine et le ventre blanc? Donc, tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de me lancer dans les recherches scientifiques, j'ai essayé d'expérimenter cet exercice pour une première fois moi-même. Donc, le petit bout de vidéo que vous allez voir, je l'ai filmé avant, justement, de me lancer un petit peu dans les recherches et dans toute cette réflexion que j'ai fait par la suite au sujet de cet exercice. Donc, je vous fais jouer cet extrait. Je vais essayer le fameux stomach vacuum. Ça me stresse un peu. Je vous expliquerai pourquoi après. Et là, clairement, quelque chose que je ne comprends pas. Et maintenant, expirez, gonflez le ventre. Expirez et poussez les muscles du ventre vers la colonne le plus loin possible. Portez attention sur votre nombril et la zone sous les côtes. Et vous allez tenir la position 20 à 30 secondes, 10 secondes si c'est difficile. Ne vous inquiétez pas au sujet de la respiration. Vous pouvez soit retenir votre respiration tout en tenant la contraction ou vous pouvez aussi continuer à respirer, mais pas en profondeur. L'essentiel est de tenir la contraction et ça travaillera votre transverse et vos abdominaux profonds. Donc, faites vraiment ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je n'aime pas beaucoup le conseil qu'il donne dans sa vidéo en disant ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas trop de la respiration. Faites comme vous pouvez. C'est un conseil quand même un peu nul. Donc, on va essayer. On va réessayer. Alors, effectivement, les quelques-unes de mes craintes avant et après avoir fait cet exercice ont été un peu fondées quand même parce qu'effectivement, j'ai ressenti quelques symptômes un petit peu désagréables, dont des tensions au niveau de mon cou, un petit agourdissement au niveau du visage. Et mon estomac n'a pas été très content après avoir effectué cet exercice. Mais, attendez, on va décortiquer tout ça dans l'ordre, sans sauter d'étape. Donc, avant de vous expliquer la façon optimale de faire cet exercice, je vais vous résumer les trois points en me basant sur la science. Je vais vous résumer les trois points qui font en sorte que j'ai justement quelques appréhensions face à cet exercice. Donc, la première chose qui fait en sorte que j'ai quand même pas mal d'appréhension face à cet exercice, c'est que j'ai trouvé autant de façons différentes de faire cet exercice que le nombre de personnes qui ont mis des vidéos sur Internet avec les explications de cet exercice. En effet, on dirait qu'il n'y a pas tout à fait de l'unanimité. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut le faire coucher, d'autres disent qu'il faut le faire assis. Certains diront qu'il faut arrondir le dos le plus possible en faisant cet exercice. D'autres diront qu'au contraire, il faut juste maintenir la remprure au niveau du bas du dos naturel. Certains diront de bloquer complètement la respiration. D'autres diront de respirer avec les côtes. D'autres encore diront de faire ce qu'on appelle une inspiration, une pause, inspiration thoracique. Donc, oui, moi, j'ai été vraiment très perdue en essayant de trouver la bonne façon de faire cet exercice. Tellement c'est varié et différent, dépendamment de la personne que tu regardes. Il faut dire que moi, j'ai quand même pas mal de connaissances au sujet de l'anatomie, la condition physique, les exercices après tout, c'est mon métier. Donc, moi, j'ai été vraiment perdue parmi toute cette multitude d'explications très variées et contradictoires. Donc, bref, ce manque de cohérence, ce manque d'explications aussi de la part des personnes souvent qui vont présenter cet exercice au sujet de pourquoi le faire d'une telle façon et pas d'une autre façon, pour moi, ça fait naître quand même quelques doutes et une certaine appréhension face à cet exercice, malheureusement. La deuxième chose qui est d'une extrême importance, c'est la respiration. Moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Moi, j'ai beaucoup souffert à cause d'une mauvaise respiration pendant des années et des années. J'ai souffert des maux de tête, des engourdissements au visage, des néphralgies, des douleurs à la nuque, des sensations de pression à la poitrine, des problèmes d'inflammation un petit peu partout au niveau de mes articulations. Et j'en passe encore. J'ai vraiment subi des grosses conséquences d'une mauvaise respiration et j'ai dû prendre des années pour réapprendre à respirer correctement. Et quand je vois les explications de cet exercice et que j'entends qu'on me donne le conseil suivant, oui, bien écoutez, respirez comme vous le pouvez. Respirez normalement. Mais oui, respirez normalement. Comment tu veux bien que je respire normalement, tandis que mon ventre est totalement aspiré? Désolée, je ne peux pas respirer normalement. Si on décortique un petit peu par rapport à cette respiration-là, justement, et qu'est-ce qui cloche au niveau respiratoire quand on fait cet exercice? Est-ce qu'il aurait des moyens de le faire sans créer de problème au niveau de notre respiration? Donc, le truc, c'est que quand on rentre notre ventre de cette façon-là, quand on aspire notre ventre, mais pour une raison assez évidente, on ne peut pas respirer normalement. On ne peut pas respirer avec notre paroi abdominale. Donc, si on décide de tenir cette position pendant 20 secondes, quelles sont nos options pour ne pas mourir asphyxié? Donc, si on a quand même suffisamment une respiration un petit peu plus entraînée, on peut retenir notre respiration pendant 20 secondes. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est de respirer avec le haut de notre corps, évidemment, parce que je ne peux pas respirer avec mon ventre. Mon ventre étant tellement contracté et tellement rentré, si je décide de respirer durant cet exercice, ça va être forcément une respiration qui va se faire au niveau de mon torse, au niveau de ma poitrine. Une autre option qui est proposée également par les enseignants de cette technique-là, c'est de faire une fausse inspiration thoracique, qui consiste en fait en gardant le ventre hyper rentré, boucher le nez, garder la bouche fermée et faire comme si on voulait gonfler notre poitrine en inspirant. Mais là, évidemment, il n'y aura pas d'air qui va rentrer par le nez ni par la bouche dans les poumons, parce que le nez et la bouche sont bouchés. Donc, apparemment, ce que ça va avoir comme effet, c'est une sorte d'aspiration de nos organes internes. Le diaphragme va remonter encore plus. Donc, apparemment, ça va faire comme cet effet de suction un peu et de tirer tout le contenu de notre paroi abunal vers l'eau. Mais au final, cette fausse inspiration thoracique est égale en fait à bloquer la respiration. En fait, cette fausse inspiration thoracique est encore plus difficile que juste de ne pas respirer. Si on revient à la base, en qui concerne l'inspiration, la respiration, mes deux seules options, c'est soit de ne pas respirer ou de faire la fausse inspiration thoracique, ou encore de respirer en gonflant le haut de mon corps uniquement, tout en maintenant le ventre très, très, très contracté. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Selon les études, pas trop. Alors, si je vous parle encore un petit peu de moi et de mes soucis respiratoires que j'ai eus pendant des années, mon problème, et ce n'est pas que mon problème à moi, c'est un souci, c'est un défi pour vraiment beaucoup de personnes, malheureusement, surtout dans notre monde occidental actuellement, c'est que j'avais une respiration haute en permanence. Donc, ça veut dire que pendant que je respirais, la respiration se faisait uniquement au niveau de cette partie-là de mon corps. Donc, à chaque fois que j'inspirais, j'avais les épaules qui se soulevaient, le sternum qui se soulevaient et les muscles du cou qui travaillaient. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois que je faisais une respiration, c'était ça qui se produisait. Et très peu, voire pas de mouvements se faisaient au niveau de ma paroi abdominale. Pourquoi? C'est quelque chose qui est mauvais d'avoir cette respiration en permanence, qui s'appelle aussi par ailleurs la respiration du stress. Parce que dans une situation de stress, dans une situation d'anxiété ou encore de tristesse, quand on va vivre une mauvaise émotion, ça va être la respiration qu'on va avoir tendance à adopter également. Ça s'appelle aussi la respiration accessoire, par ailleurs, qui va en permanence utiliser les muscles respiratoires accessoires. Donc, les muscles qui ne devraient pas être toujours impliqués dans la respiration, mais uniquement dans certaines situations. Et là, on se retrouve dans une situation où les muscles accessoires sont tout le temps impliqués dans la respiration. Donc, parmi ces muscles accessoires, on a le sternoclénomastolédien, celui-là ici, l'escalène, les trapèzes, l'élévateur de la scapula, et tout plein de muscles encore qui entourent la région de notre cou et notre poitrine. Donc, cette surutilisation de ces muscles respiratoires accessoires mène à une accumulation de tension dans toute cette région-là et peut donc contribuer aux douleurs à la nuque, aux douleurs aux épaules, peut contribuer au bruxisme, au grincement des dents, à la mâchoire, au serrement de la mâchoire, aux maux de tête parce que toute cette région-là ne se repose juste jamais et est tout le temps, tout le temps, tout le temps impliquée. Tandis que mon diaphragme et ma paroi abdominale qui, normalement, devraient participer dans la respiration sont complètement bloquées et ne font pas bien leur travail. Et par ailleurs, là, ça ne faisait pas partie de ce que j'avais envie de partager avec vous initialement, mais il y a des études qui ont trouvé des liens intéressants entre un manque de faiblesse au niveau du diaphragme et la capacité réduite du diaphragme de descendre à l'inspiration. Donc, l'inverse de la fausse inspiration thoracique suggérée par certains enseignants qui enseignent, qui montrent comment faire le stomac à la couvre. Donc, les personnes qui ont cette capacité réduite de faire descendre leur diaphragme à l'inspiration, ont le diaphragme plus faible et c'est corrélé aussi avec des douleurs lombaires. Donc, si on revient à moi, ce que moi j'ai vécu, j'avais cette respiration haute en permanence tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui a fini par causer toutes ces douleurs au niveau de la nuque, au niveau de la mâchoire, même des sensations de névralgie, des engordissements au visage, même jusqu'à mes doigts, des sensations d'oppression à la poitrine. Et ça dépasse l'objectif de cette vidéo, mais il y a des liens aussi à faire entre la respiration haute en permanence et le reflux gastrique, j'explique dans cette vidéo et par ailleurs. Donc, pendant des années, ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est d'arrêter complètement, de désapprendre à utiliser le haut de mon corps, ma poitrine, mon cou, mes épaules à la respiration et de faire en sorte que la respiration se fasse ici, à ce niveau-là. Et c'est cet élément-là, en fait, qui me faisait le plus peur. Quand j'ai expérimenté le stomach vacuum pour la première fois, avec le ventre totalement contracté, je me suis posé la question, attends, mais comment je vais respirer ici? Là, si je vais me mettre à respirer avec le haut de mon tronc, la partie thoracique de mon tronc, ça me ramène justement dans ce vieux pattern que j'ai mis tant de temps à désapprendre. Et effectivement, mon corps n'a pas beaucoup aimé. Et donc, ça a réveillé, de façon très, très, très légère, mais ça a réveillé un petit peu ces sensations-là, entre autres d'engourdissement et des petites fraideurs qui m'ont fait souffrir pendant des longues années. Là, c'est bon. Là, j'ai fait l'exercice, même pas pendant une minute. Je sais que ça va partir rapidement. Mais pour les personnes qui se reconnaissent dans cette respiration en haut de la respiration accessoire, qui savent que leur thiafragme n'est pas suffisamment fort, c'est une très mauvaise idée de pratiquer le stomach vacuum ou du moins de le pratiquer en maintenant la contraction pendant le ventre rentré pendant très longtemps. À la limite, on pourrait le faire juste le temps d'une expiration pour qu'en inspirant, on puisse faire une inspiration avec la paroi abdominale le plus possible sans trop compenser avec le haut du corps. Parce que sinon, ça va juste encore plus nous enfermer dans ce mauvais pattern respiratoire de respiration haute qui est vraiment très, très, très nette pour votre santé. Cela dit, si vous ne trouvez pas de respiration haute, si normalement, en temps normal, vous êtes capable de bien utiliser votre diaphragme et votre paroi abdominale dans la respiration, c'est OK. Vous pouvez faire le stomach vacuum et même pratiquer cette espèce d'inspiration, de fausse inspiration thoracique qui va plus faire gonfler justement cette partie-là de votre corps. Si vous faites ça un petit peu pendant 2-3 minutes, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Par contre, je déconseille fortement de personnes qui sont déjà en permanence prises dans ce mauvais pattern respiratoire. OK, donc le troisième point, c'est le dernier élément qui fait en sorte que j'ai un peu des réticences face à cet exercice-là. C'est que cet exercice de stomach vacuum vise spécifiquement le muscle transverse. Et c'est vrai, j'ai vu effectivement plusieurs études de scientifiques qui prouvaient que oui, faire le stomach vacuum, ça va rendre le muscle transverse plus fort. Et c'est la raison aussi pour laquelle en plus, effectivement, de permettre à retrouver, à tonifier un peu le ventre, c'est un exercice qui peut être intéressant aussi pour protéger notre dos contre les douleurs et les blessures. En effet, il y a plusieurs études intéressantes aussi qui sont arrivées à la conclusion que le muscle transverse, c'est comme notre ange gardien en quelque sorte. Quand on se retrouve dans une situation de perte de stabilité entre autres, donc comme on marche, on perd un peu, on trébuche, on perd l'équilibre et donc dans cette situation-là, on se retrouve dans une situation vulnérable en fait. C'est là qu'on risque de faire un peu un faux mouvement, un mouvement brusque et donc peut-être se faire mal au dos entre autres. Et donc, dans ces situations-là, le muscle transverse, c'est comme notre ange gardien parce que ça va être un des premiers muscles qui va s'activer, qui va se contracter pour faire comme wow, 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 attend, ne tombe pas, restable et en même temps, en se contractant, il va protéger aussi notre dos avec les muscles multifils derrière aussi, derrière le dos. Donc, ça va être les premiers muscles à se contracter. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est important de travailler notre muscle transverse pour qu'il ne perde pas cette habitude de se contracter en quelque sorte. Contre, selon moi, et toujours en me fiant sur certaines études, c'est une façon, ça devient un peu démodé d'analyser ce mécanisme de stabilisation de notre tronc, de notre bassin, en morcelant notre corps, en l'analysant muscle par muscle. En vrai, le mécanisme de stabilisation de notre tronc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élégant et beaucoup plus intéressant que ça. Et de très nombreuses structures de notre tronc sont impliquées dans cette stabilité de notre tronc. Et là, je me base sur le livre de Léon Chateau. J'espère que j'ai bien prononcé son nom au sujet justement de la mauvaise respiration. Et ça, ce livre-là qui est par ailleurs basé sur de nombreuses recherches faites dans ce domaine-là. Ce livre-là, c'est quelque chose qui m'avait énormément aidée justement de m'en sortir de ce cercle vicieux de mauvaise respiration et des douleurs y reliées il y a quelques années. Donc, cet auteur-là avec ses collaborateurs évidemment présente une façon beaucoup plus élégante et beaucoup plus complète pour comprendre cette stabilité intrinsèque et profonde de notre tronc. Et selon son modèle, la stabilité, ce n'est pas qu'une question d'un muscle, ce n'est pas qu'une question d'un muscle transverse ou d'un multifide pour comprendre ce mécanisme de stabilité on va analyser, on va visualiser, imaginer que notre paroi abdominale c'est comme une canette, une canette de coca par exemple. Et on a le plancher pélvien qui est le bas de la canette, on a tout le contour, toute cette circonférence qui est en fait le muscle transverse entre autres et les multifides derrière le dos et par-dessus, le dessus de la canette c'est notre diaphragme. donc on est vraiment sur cette forme cylindrée. Et en plus de la force des muscles prises séparément qui est importante, donc les muscles qui composent cette canette, c'est important effectivement que ces muscles-là soient suffisamment forts. mais au-delà de ça, il y a un élément extrêmement intéressant qui contribue à cette stabilité profonde intrinsèque de notre tronc, c'est la pression intra-abdominale. Quand on a cette pression intra-abdominale qui est juste suffisante, donc si on imagine que ça, c'est le plancher pélvien, au-dessus, on a le diaphragme et les muscles sur le côté, mais cette pression intra-abdominale offre également une certaine stabilité à la structure versus, vous voyez, si je dégoufle le tout, on est sur une structure qui est beaucoup moins stable. Donc, la capacité de tous ces muscles à assurer une bonne stabilité de notre tronc, ça dépend pas uniquement de la force de chacune de ces structures séparément, mais de la façon comment ils travaillent ensemble, comment ils travaillent tous ensemble en collaboration pour faire en sorte que cette pression intra-abdominale soit optimale. Bref, c'est quelque chose que j'explique beaucoup plus en détail dans cette vidéo-là ici, que je vous conseille fortement de visionner. C'est ultra passionnant. Bref, l'exercice de stomach vacuum, effectivement, il va renforcer le muscle transverse. Il peut renforcer également les muscles du plancher pélvien, le périnée, d'où ça peut fortement encourager d'intégrer le travail de ces muscles pendant qu'on fait cet exercice, mais je questionne, je me questionne au sujet de la bonne utilisation du muscle, du diaphragme pendant qu'on fait cet exercice. Et c'est de temps, je me questionne de temps plus par rapport à la bonne utilisation du muscle diaphragme si on va faire justement cette inspiration thoracique qui va faire en sorte que le diaphragme va se soulever au lieu de descendre. Je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne chose considérant tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, cela dit, si vous ne souffrez pas de revue gastrique, de l'excédent raideur au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque, des maux de tête, des douleurs, des sensations d'oppression à la poitrine, des névralgies, des engourdissements, des formillements dans les doigts, donc si toutes ces choses-là vous ne souffrez pas de toutes ces choses-là, si vous ne souffrez pas de graves problèmes de digestion, si vous ne souffrez pas par exemple de dernier inguinal ou d'autres problèmes de digestion, ça, je l'ai déjà dit. D'autres contre-indications médicales aussi, si vous savez à coup sûr que vous n'avez pas une respiration haute accessoire en permanence, ça veut dire que vous pouvez le faire l'exercice de ma clacure et je vais vous montrer à l'instant ce serait quoi la meilleure façon de le faire en basant justement sur toutes ces études et sur toutes ces choses que je viens de vous dire, vous pouvez le faire et effectivement c'est quelque chose qui peut aider en combinaison avec d'autres techniques de retrouver le ventre un petit peu plus plat, un petit peu plus suet, un peu, voilà, qui va un petit peu mieux correspondre à vos objectifs et une dernière chose que je vais vous dire avant de faire la dernière petite démonstration de l'exercice, j'ai vu justement une étude intéressante aussi qui a analysé sur quoi le niveau de pression optimale à créer au niveau du ventre durant cet exercice-là et il se trouve que c'est pas, il ne faut pas trop trop pousser non plus donc quand on va voir les photos avec, vous savez, quand on voit les côtes et le ventre est vraiment très 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 rentré, c'est quelque chose en fait, selon cette édude, peut-être qu'il y en aura d'autres aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément la bonne chose, en fait, il vaut mieux rentrer un petit peu moins que ça et c'est quelque chose qui serait plus efficace. Enfin, pour terminer, voici mes conseils pour vous pour bien effectuer cet exercice si vous n'avez pas de contre-indications. Je vous suggère de le faire soit dans la position couchée sur le dos ou assis en japonais. Vous allez commencer par gonfler la paroi abdominale dans toutes les directions le plus possible. Par rapport à ça, je vous invite par ailleurs de visionner cette vidéo-là, la respiration abdominaux diaphragmatique. Donc, je vous suggère fortement au début, quand vous faites l'inspiration, de le faire vraiment de cette façon-là, donc dans les trois directions. Ensuite, vous allez expirer tout l'air de vos poumons. tout 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 tout. Et là encore, certaines personnes vont suggérer d'expirer par la bouche, d'autres personnes vont suggérer d'expirer par le nez. Moi, ma suggestion, c'est d'inspirer par le nez. Donc, quand vous faites l'inspiration initiale, votre inspiration abdominale diaphragmatique, on va le faire par le nez. Pour expirer, vous pouvez le faire par la bouche ou par le nez, au choix. Donc, vous allez expirer, faire sortir tout 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 l'air de vos poumons et de rentrer votre nombril. Vous imaginez que votre nombril se rapproche un peu de votre colonne. Vous allez maintenir cette position. En même temps, vous allez aussi contracter le périnée. Imaginez que vous voulez retenir le pipi. Donc là, ici, on va travailler le transverse et le périnée en même temps. Donc, les deux éléments importants de notre canistre de stabilité dans notre tronc et dans notre bassin. Et là, on arrive justement au moment un peu plus controversé, je dirais, de cet exercice. Est-ce que on garde cette contraction en faisant plusieurs respirations ou est-ce qu'on garde la contraction uniquement le temps qu'on est capable de ne pas respirer? de ne pas respirer? Ma suggestion serait de garder la contraction pendant aussi longtemps que vous pouvez ne pas respirer. Donc, de retenir votre respiration. Peut-être que ça va être 5 secondes, 10 secondes. Et ensuite, quand vous n'en pouvez plus, de relâcher le ventre, de faire votre respiration, votre inspiration abdominodiathalmatique par le nez et ensuite, recommencer. Donc, rentrer le nombré le plus possible, engager le périnée et, oui, maintenir cette position pendant le plus longtemps que vous pouvez sans tomber dans les pommes, OK? Sans respirer. Cela dit, si vous avez envie de garder cette position pendant plus longtemps et à condition uniquement et uniquement que vous ne souffrez pas de respiration haute, accessoire et de toutes ces contraindications que je mentionnais plus tôt, vous pouvez, tout en gardant cette contraction, respirer avec vos côtes, OK? Sans gonfler le ventre ou, si vous avez vraiment envie, vous pouvez faire cette fausse inspiration thoracique. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur Google, vous allez trouver des applications sur la façon de faire. Moi, je n'ai pas envie de vous montrer ça, OK? Mais, pour moi, ce serait vraiment la façon la plus sécuritaire de faire cet exercice. Sinon, il y a tout plein d'autres façons aussi de travailler justement vos abdominaux, de travailler les abdominaux profonds, le plancher périlien et c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je vous l'ai dit, moi, je n'ai jamais pratiqué le stomach vacuum avant et malgré tout, je trouve que mon ventre n'est vraiment pas si mal qu'il correspond. Je n'ai pas trop de problèmes par rapport à mon ventre. j'ai des assez bons abdos malgré le fait que je ne fais pas cet exercice-là. Et par rapport à ça, je vous réfère à plusieurs vidéos dans lesquelles je vous montre mes façons que je préconise pour moi et pour les personnes que j'accompagne. les façons douces et sécuritaires qui travaillent vraiment en profondeur autant sur le diaphragme que sur les abdominaux profonds que sur le périnée qui vont vraiment tenir compte de plusieurs, de plus d'éléments possibles et pas travailler chacun des muscles séparément. Donc, je vous réfère vers cette vidéo-là et peut-être c'est là aussi et c'est là aussi il y en a un couple sur ma chaîne YouTube. Voilà, les amis, donc, je vous encourage de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager en grand nombre et on se revoit très vite.